Bonjour à tous, je m'appelle Fouetje Léonel, je suis d'opérance sur la vision. Je vais vous présenter les premiers résultats de ma thèse qui porte sur le tueur du charbonnage historique et son impact sur les frontières pyrénéennes. Mon sujet est de s'inscrire dans le cadre d'un projet interdisciplinaire qui s'appelle Fouzina, qui est piloté par le Sapi et son objectif est d'instituer à haute résolution spatiale et temporelle les activités minières et géologiques historiques dans le haut vide de Sauré. Ceci est une japonie, vous voyez une chaîne opératoire qui s'indifie de la métallurgie différente. Ce que je voudrais vous montrer c'est le rôle du bois qui entre dans toutes les étapes du processus. Et donc étudier les traces et les dessinativités est un excellent moyen de reconstituer sous la longue durée de l'histoire des forêts. Dans le cadre de ma thèse, notre approche est l'étude du charbonnage historique, notamment les traces carbonisées de ces anciennes forêts que l'on retrouve encore actuellement sous formule charbonnière. Ce secte de gravure en argent qui date du 17e siècle, vous avez une illustration du forêt charbonné avec la coupe du bois et la fabrication du charbon de bois sur place. Vous avez sur cette diapositive les principaux temps forts de la métallurgie du fer dans le haut vide de Sauré. Et les premières attestations de cette activité ont été datées grâce à des bas fournaux qui ont été retrouvés sur le site de l'air cool à l'antiquité tardive. Après, s'ensuit le développement à cette époque que j'avais des forces d'utiles à bras qui fonctionnaient et elles n'étaient pas assez productives. Et s'ensuit plus tard le développement technologique important, notamment l'introduction de la mouline, au Moyen-Âge et plus tard l'introduction des forges à la catanane qui va booster les activités au sein de la vallée. C'est donc à partir du 13e siècle que la métallurgie fait connaître son moment de gloire dans le haut vide de Sauré et ceci a entraîné l'orientation de pression de la population sur le couvert forestier proche. C'est donc ça qui a amené les seigneurs des vallées à mettre en place les premières mesures de déclamentation de gestion de l'espace forestier grâce à la publication des chartes qui faisaient à réorganiser le charbonnage et pourquoi pas l'arrêter, comme la charte qui a été publiée au 17e ou au 18e siècle qui interdisait clairement le charbonnage dans certaines questions dans le haut vide de Sauré. Le fait majeur de ces réglementations reste le traité d'échange sur le charbon qui a été signé en 1347 entre deux vallées voisines. Ces deux vallées voisines, les voici. Il y a d'une part le Kouzéan qui représente les Pyrénées polymécaniques. Ici, le sous-sol est riche en zinc, en cuivre, en plomb et surtout en argent. On y a un ancien quarantaine de mines qui fonctionnaient depuis quasiment l'antiquité. De l'autre côté, on a le Vic de Sauré qui représente les Pyrénées idéologiques avec un sous-sol surtout riche en fer. Ce traité est gagnant-gagnant pour les deux vallées parce que le Kouzéan, à ce moment, souhaite entamer son développement industriel en transformant le fer. Tandis que le Vic de Sauré, eux, il souhaite réduire la pression sur les forêts dues à l'exploitation de la mine du rencier à partir du XIIIe siècle. Donc, le Kouzéan échange son voie pour exploiter le fer du Vic de Sauré et inversement. Il est important de préciser que ce traité, on ne connaît pas actuellement les thèmes clairs de ce traité parce qu'il n'a pas su résister aux affaires du temps jusqu'à maintenant. Parce que l'historien qui a travaillé dessus a précisé que c'est assez flou et c'est l'hypothèse la plus plausible. Il mon terrain d'études sitiées ici et, comme vous l'aurez remarqué, ça se situe sur le couloir d'échange de ce fameux traité. De façon plus précise, il est localisé à l'ouest de la commune de Sucsé-Saint-Enac, à 1500 mètres d'altitude, dans une étresse. Et elle est du métro Farine Toubère, qui s'appelle Toubère de Bernadouze, qui est classé, qui est protégé par le service de l'État depuis 30 000 années. Je ne sais pas. Et c'est un ancien territoire agro-pastoral. C'est aussi un territoire qui a subi pendant plusieurs siècles une forte activité de charbonnage liée à la métallurgie du fer. C'est la raison pour laquelle il a été sélectionné pour ce travail. La principale étude de ce travail, c'était donc de restituer et de caractériser les différentes phases de charbonnage et de proposer un premier modèle d'évolution de la forêt de Fréchinien, de Bernadouze. De mieux cerner la dynamique inter-pacifique et différentes espèces, pas les Pyrénées, que sont les êtres et les sapins. Et enfin, de proposer un premier modèle sur la chaîne opératoire technique du charbonnage, ainsi que sur temporalité. J'en viens donc à la méthodologie. L'acquisition des données commence par une post-phase de terrain qui consiste clairement à une construction pédestre et à l'échantillonnage de toutes les charbonnières. Vous privilégiez une approche extensive du terrain afin de retrouver et de géolocaliser le maximum de charbonnières possibles. L'échantillonnage ne se fait pas tardien, pédagogique, pour pouvoir revenir à la discussion. Une fois les charbonnières prélevées, nous allons au laboratoire où elles sont importamisées, pour séparer le sédiment de charbon. Ensuite, ils sont séchés à la brune du soleil. Et ensuite, identifiés au microscope, afin de déterminer la taxonomie des différentes espèces qu'elles représentent. Elles se font, à part l'observation du charbon, de voir ces différents plans anatomiques. Parallèlement à cette approche, nous développons aussi une étude sociale de l'activité du charbonnage. C'est-à-dire qu'on essaie de s'intéresser à l'art du charbonnier, c'est-à-dire la caractérisation des combustibles. Ce qu'on appelle la caractérisation de l'économie du combustible. Ceci passe par l'observation systématique sur le charbon de bois à construire l'écorce, par exemple. Sa position dans le bien-être saine de croissance. Cela permet de caractériser et d'avoir une idée sur les périodes de complice à l'avantage du bois pour le charbonnage. Il y a aussi l'étude des déformations anatomiques, telles que la vitrification, et aussi les fentes radiaques de retrait. Nous observons systématiquement sur chaque charbon de bois qu'il y en a, sans oublier les chiffres qui sont les champions de pourriture, qui attaquent le bois souvent sur le pied et généralement quand il est séché. Cette observation de cette poignée nous permet de déterminer d'avoir des hypothèses de ces états physiologiques, c'est-à-dire que si le bois carbonisé était sec ou vert et phénomologique, s'il était, sans oublier avant le charbonnage. Cela permet de travailler sur les questions des pratiques et sur l'exécurité du combustible. Je reviens au premier résultat. La prospection PEDES a permis jusqu'ici d'identifier 79 charbonnières, d'identifier des géolocalités sur un historien charbonnière, sur à peu près 46 hectares de forêt prospectée. Cela fait une densité d'environ 20 hectares de charbonnières par hectare. Et pour cette étude, 28 charbonnières ont été étudiées. Sur la carte où vous avez la repartition, les triangles noirs représentent que l'ensemble des charbonnières qui ont été échantillonnées, c'est-à-dire 79. Les blancs représentent que celles qui ont été étudiées. Et les blancs avec les cercles noirs représentent que celles qui ont été datées. Et les points rouges représentent les fausses pédo-anthropologiques qui ont été étudiées par Mélanie Sarnier. Et les points blancs, c'est les rendez-vous d'être qui ont été prévérés sur le même site pour l'approche d'une trop chronologique. Jusqu'ici, la prospection s'est concentrée sur la zone de pâturage que les métropoles. A l'entrée du site et au cœur de la forêt, sur les zones plus escapées, les métropoles à la courbière. Les zones très escapées comme celles se feront l'objet de prospection dans un futur proche. Sept charbonnières ont été sélectionnées pour l'adaptation et dix sont en cours d'analyse. Ce qui nous a permis de mettre en évidence les quatre principales phases de charbonnage. La première et la plus ancienne date du bas Moyen-Âge. Cela coïncide à l'essor du charbonnage dans le Pérenée grosso modo et aussi à l'introduction et à la diffusion de la mouline dans les vallées. La deuxième phase se situe entre le bas Moyen-Âge et la Renaissance. C'est la phase grosso modo d'intensification des activités du charbonnage qui est subséquente à la troisième phase qui correspond entre guillemets à l'âge de l'âge du charbonnage dans les Pérenées. Et surtout à l'introduction de la technologie des forges à la Catalane qui va améliorer la productivité en fabrication des charbons de bois pour agiliter les forges. Et enfin, on a une quatrième phase qui se situe au 19e siècle qui correspond à la période de la paix du charbonnage, le définitif du charbonnage dans les Pérenées. Il apparaît entre cette phase une période d'arrêt où le ralentissement du charbonnage qui correspond avec la charte dont j'ai parlé tout à l'heure sur les interdictions du charbonnage du 18e siècle. Donc on suppose qu'il y a eu cette phase d'arrêt dont la charbonnière qui est datée au 19e siècle suppose une reprise d'une activité qui avait été ralentie par les différentes interdictions sur le roman ou pas l'écho de la principale raison pour aussi être l'écho de l'échange du charbonnage qui avait été initié au 13e siècle. On suppose que ça a duré à ce même temps que là ce point d'être effectif à cette période-ci. Vous avez su cette diapositive, ce qu'on appelle un diagramme anthropologique. Elle concerne comment les 7 charbonnages qui ont été datés et elle représente en valeur relative les proportions des espèces qu'on a retrouvées via l'anthropo à l'analyse. Les diagrammes sont classés chronologiquement en fonction des phases dont j'ai parlé tout à l'heure et dans la phase la plus ancienne, on retrouve une utilisation presque exclusive du être qui est en blanc et les noirs c'est le sapin. Du être au bas moyen âge. On pense que ce sera sur les cours des réglementations qui avaient été restaurées dans cette période. On a également quelques textes historiques qui disent qu'en ce moment le sapin était aussi étergé de charbonnage parce qu'il était réservé pour le bois concernant les besoins de l'armée et les bâtiments. Dans la deuxième phase, on a une utilisation. On suppose qu'il y a des signes de gestion différencière du milieu forestier avec généralement des cartes irontatifs qui permettait à la ressource de perjurer. Dans une deuxième phase, qui correspond à l'âge d'or du charbonnage, on assiste au charbonnage des deux espèces conjointes et surtout à l'élimination volontaire du sapin. En ce moment, on suppose que les réglementations ont été abandonnées et que les communautés ont préféré éliminer le sapin parce qu'il est moins adapté au charbonnage par rapport au être. qui sont reproduits par Thaïe. Ce qui a donc entraîné la disparition progressive du sapin et la mise en place d'une forêt industrielle adaptée au charbonnage monospécifique, entraînante Thaïe monospécifique. Et dans la dernière phase, on correspond grosso modo à la flora actuelle, on a plus en place des Thaïe. On a des Thaïe des graphiques, des Thaïe assez vieux, des Thaïe aussi. Et avec quelques sapins isolés, ils commencent à se régénérer. L'étude des fentes radiaques de retrait a permis de montrer que 21% du corpus avait les fentes radiaques de retrait et le décompte moyen du nombre de fentes radiaques sur la surface du charbon de bois suppose qu'une partie marginale du bois qui était charbonnée était humide ou bien aire. Concernant les ZIF, la contamination par les champignons de pourriture, 48% du corpus est contaminé, mais quand la contamination est faible à modérer, cela suppose dans une légère phase de stockage de bois avant le charbonnage. Et pour terminer l'étude de l'écorce conservée dans les dernières scènes de croissance a montré que 62% des charbons de bois ayant conservé l'écorce l'ont conservée dans le bois final, cela qui correspond, pour ce mot de, à l'éctone. On suppose dans une courbe majoritaire du bois à la fin de la période végétative. La mise en commun de toutes ces données sur les fentes radiaques de retrait, les ZIF et la commission de l'écorce a permis de proposer ce premier volet du calendrier annuel du charbonnage. Il suppose que le bois commençait à être récolté à la fin de l'été, durant tout l'automne et pendant les premiers printemps. Et ensuite, il était stocké au moins une année en forêt. Ce qui permettait, avec la température estivale, aux champignons, de s'introduire dans le bois, avant d'être charbonné dès l'automne suivant. Ce que l'endrier allait des façons avec les phases de faire l'activité, d'abord pastorale, parce que les charbonnages, les allemands, les agriculteurs, qui dépassent l'entre-temps. Ce sont les résultats de l'étude de fausses-pévoires anthropologiques que l'a réalisé Mélanie Soigné sur le même site. Sans s'adaptation, je s'arrête et je les ai associés à mes latations sur les charbonnières. La première information, c'est que ça s'articule très bien avec ce que j'ai fait, avec notre approche. Et que ces résultats ont surtout montré la présence éloignaine d'une espèce qu'on appelle l'ifaxus pacata, qui n'a jamais été répertoriée sur les anciennes études de palais écologiques. Parce qu'il y a un étudiant de fraîchiner qui a été étudié, on n'en a pas parlé, et nos approches éco-historiques aussi n'en parlent, on n'en a pas parlé. Dans l'approche des marques écologiques, on peut montrer une composition plus complexe, c'est l'ancienne forêt de fraîchiner, qui partent grosso modo de l'âge du bronze jusqu'à l'âge du bronze, jusqu'aux périodes modernes et contemporaines. Bon, les adaptations les plus récentes de Mélanis, on s'arrête ici, c'est la Renaissance. Ce n'est pas l'égalité pour le nom de l'âge du bronze, mais ce n'est pas l'égalité pour les contemporains, ce n'est pas l'égalité pour les résultats que j'ai. Elles supposent donc que la forêt à l'âge du bronze était dominée par l'if et le sapin, et qu'ensuite l'ouverture du milieu, grâce à cause des feux naturels, des activités pastorales a entraîné l'ouverture du milieu, ce qui a entraîné la disparition progressive de l'if à partir de la fin de l'âge du bronze. Et ensuite, c'est donc installé une forêt dominée par... C'est qui a créé les conditions qui ont mis en l'extre de ce nom de l'orée à partir de la fin de l'âge du bronze, de l'époque d'alors romaine et de l'époque carolingienne. Et ce qui a donné plus tard la forêt qui a été transformée en forêt charbonnée que je vous ai expliqué dans ce mot d'eau, c'est avec les tubes de charbon de bois. Et pour terminer, maintenant notre but, c'est d'affiner les différentes phases de charbonnage qu'on a mis en évidence en s'appuyant surtout sur la pénétration par les radiocarbonnes. On sait que ça donne de bons résultats mais ça approche surtout des fouchettes d'éthane qui sont très larges, généralement 80 à 100 ans. Et c'est très énorme pour mieux cerner les écosystèmes fragiles comme les forêts de montagne. Un autre but, c'est donc d'utiliser la méthode de l'attraction par la technologie. Le but est d'interdater les chronologies qu'on aura obtenues sur le charbon de bois avec celles qu'on aura obtenues sur les rondelles de bois qu'on a colléguées sur le même site. En fait, il y a été à l'année les différentes phases de charbonnage et d'affiner le plus le meilleur possible les différentes étapes de l'évolution de la forêt de la fraîchignette. Cela nous permettra aussi de mieux cerner les charbonnées qui vont fonctionner en même temps et surtout d'amour et de toute façon que ce soit mieux. Je vous reconnais c'est bien vrai. Merci.